Nous voici de retour dans l'émission face à la presse vous regardez la chaîne de télévision et tv cette émission est diffusée également sur my tv caraïbe vous pouvez nous suivre sur canal sat orange tv et sur sfr aujourd'hui nous recevons le docteur saint luce parmi nous également nous avons le journaliste andré-jean vidal andré-jean vidal je vous laisse poser la première question de cette deuxième partie d'émission colorde c'est un roman absolument c'est un conte philosophique non un conte philosophique aussi aussi oui voilà c'était très important pour vous de décrire ce cet ouvrage oui et puis je me suis rendu compte surtout que ça parlait à d'autres personnes c'était on va dire une fantaisie presque et que ça parlait à d'autres personnes en europe en afrique il va être traduit bientôt en anglais il va sortir aussi en anglais et donc c'était évidemment pour moi un étonnement qui m'a conduit bien sûr à continuer de quoi parle colore alors comme beaucoup de guadeloupéens nous avons soif de nos racines et il se trouve que je suis un pauvre guadeloupéen de ce point de vue beaucoup de nos compatriotes ont pu remonter trois quatre cinq générations pour connaître leurs ancêtres et ce n'est pas fait ce ne fut pas mon cas quand j'ai pu faire quelques recherches je ne m'arrêtais que à mon grand-père et bien évidemment mon grand-père ayant eu des enfants à un âge avancé nous n'avons pas de photos du grand-père donc je m'arrête à mon père c'est quand même un peu triste vous qui êtes là devant moi vous avez vous avez connu vos grands-pères et peut-être encore encore plus loin et c'était cette cette recherche et j'ai inventé une ancêtre fallait ça ça part d'une souffrance je crois je crois parce que quand on n'a pas de grands parents quand on n'a pas de quoi s'accrocher qu'on ne peut pas discuter avec son grand-père donc les enfants qui ont le grand-père ils font profiter beaucoup parce que s'ils nous regardent il faut alors qu'est ce qui vous a inspiré pour faire cet ouvrage on m'a dit qu'il ya le roman adieu bogota c'est vrai que alors ce roman m'a donné envie d'écrire pas forcément d'écrire c'est sur le style ou c'est quelque chose qui vous a inspiré dans le quand comment ça s'est passé c'est sur l'humanité de cette de ce roman cette discussion entre la personne âgée et la personne qui s'occupait de cette personne âgée j'ai trouvé et puis le aussi les différents espaces dans lequel se passe ce roman c'est à dire qu'on passe d'europe à la mer du sud donc donc ce côté de la fraternité entre les gens et vous le retrouvez un peu d'un colorette parce que je le dis en français pour qu'on voit comment ça s'écrit et parce que on se balade depuis la guadeloupe on va en afrique du sud on revient en europe et et ça c'était pour moi important aussi de montrer et le mot le mot colotte veut dire fraternité parce que quand je me suis allé en afrique du sud et que j'ai visité les espaces d'afrique du sud qui parle de résilience j'ai compris aussi que les métis on les appelait colorette et à cette à ce moment vous savez que mandela a une force extraordinaire dans la réconciliation j'ai trouvé ça un peu fort puisque quand on sort de cette guerre aussi aussi puissante et avoir cette ouverture d'esprit je me suis dit je vais utiliser ce mot de métissage de fraternité pour le titre de mon roman et la première partie par évidemment de mon ancêtre qui est né en 1685 et donc j'ai choisi cette date parce que c'est la date du code noir choisissez j'ai choisi elsa parce que c'est un nom juif pour montrer qu'on est tous pareil et donc avec ce mélange de date et de d'originalité au niveau du nom je les construite en faisant naître mon ancêtre à la coulisse à trois rivières il se trouve que j'ai une habitation qui date de cette époque à la martinique et donc j'ai pris comme base l'architecture de l'habitation pour décrire l'habitation serait né donc elsa alors dans ce livre c'est une rétrospective du passé on peut dire une fiction oui absolument c'est une fiction c'est tout tout inventé et ça donc vous avez fait ce travail de dans le passé comment vous voyez le futur alors je dois dire que pour revenir un petit peu sur le passé il ya deux parties dans le livre le passé et après on passe avec ma fille qui est la 13e génération à la partie moderne cependant j'ai fait quelques clins d'oeil au passé avant de passer au moderne et j'ai fait en sorte notamment que mon ancêtre qui était accoucheuse accouche la mère du chevalier de saint georges donc vous saurez aujourd'hui que c'est mon ancêtre qui a accouché la mère du chevalier de saint georges donc et lorsque je suis allé à l'école à une des écoles l'école de saint georges précisément pour parler de ce roman qui a été d'ailleurs utilisé par les enfants pour aller tuer le bac le bac en scène j'étais très fier et lorsque j'y allais je leur ai dit que mon ancêtre avait accouché et ils m'ont cru donc il a fallu atteindre un bon moment pour que la blague soit soit donc résolue d'une manière plus fictive mais ils m'ont cru et que andré jean vidal vous avez restauré une poterie ancienne un endroit où fabriquer des poteries dans les années 1700 jusqu'en 1800 peut-être même un petit peu plus c'est une bonne idée ou c'est légitime alors c'était une opportunité d'ailleurs cette cette poterie a été acheté avant le bâtiment de la martinique ce pot qui a été acheté en 2015 et donc cette poterie se trouve sur le territoire de terre de bas comme je l'expliquais là où je suis je suis née sur le père était instituteur il a rencontré ma mère dans cette jolie commune et dans les recherches qui ont été faites on retrouve des ancêtres mais du côté de ma mère là où je peux remonter un peu plus et il était pour moi très très important et sentimental du point de vue de l'histoire de faire l'acquisition de cette win et qui a été après et qui d'ailleurs une win importante au niveau international ce que cette fait partie cette poterie fait partie de la route de l'esclave est inscrite au patrimoine de l'unesco et nous utilisons cet espace nous l'avons fait le 27 mai récemment pour faire des activités culturelles cet espace est à destination du public un peu mémorial pour pour effectivement alors ça s'appelait émancipant des émancipation des joueurs en l'ambition qui correspond au jour de l'abolition on a utilisé un mot un peu anglais pour changer un peu d'accord et cette manifestation s'est tenue avec des potiers des musiciens des sortes de des compteurs pour mettre à disposition des saintois et des guadeloupéens cet espace andré-jean vidal cette mémoire des ancêtres que vous cultivez n'est pas le contraire vous le prouvez tout le temps vous fait présider donc les mécènes de la fondation pour la mémoire de l'esclavage que préside lui-même jean marc héros ancien premier ministre c'était important pour vous d'intégrer cette fondation absolument et de la et de contribuer à la pérenniser et c'était un hasard j'ai vu mon petit histoire qui qui va vous faire sourire certainement puisque on va parler d'autre chose dans l'hôtel se trouvait un jour le ministre aujourd'hui de l'éducation nationale pape indiaï nous avons sympathisé c'était en 2018 et il me prouve un certain nombre de jours et il me dit mais je suis en contact avec le président héros qui est en train de monter une fondation pour la mémoire de l'esclavage je pense que tu pourrais adhérer à cette fondation et essaie de voir si ça t'intéresse et nous avons le contact et nous met en contact avec le président héros qui vient de loup toujours à la baroque qui va aussi à martinique dans notre habitation de fonds au saut et de là naît une forme de coopération pour la création et nous sommes fondateurs membres fondateurs grâce à cet épisode de celui qui allait devenir aujourd'hui le ministre de l'éducation nationale alors on peut dire vous êtes un contributeur au niveau local sur le marché de l'art parlez nous notamment du pour l'art faire alors le pour l'art faire n'a pas eu lieu depuis quelques années à cause de la perte de copine voilà mais nous avons eu ce matin aujourd'hui encore une réunion de travail avec monsieur thierry allait qui est très actif au niveau donc de ses activités culturelles là et qui va produire à l'ararac une ce qu'il appelle black market ça va durer environ une dizaine de jours qui va du 25 juin je crois jusqu'au début juillet où il y aura 80 heures qui seront exposées dans les différentes parties de l'hôtel et qui vont être l'objet de grands marchés avec des activités et des débats autour de cette activité de l'art contemporain en voie André Jean Vidal qui seront des artistes locaux pour certains je sais qu'il y a un artiste très important qui vient de Antigua donc il s'appelle Marc Bourne qui sera aussi là et l'artiste de Barbade aussi donc ça va être qu'il y a un qui est ouvert c'est bien c'est bien vous avez repris il y a maintenant quatre ans l'hôtel araouac à peu près oui oui quatre ans vous êtes satisfait de cette acquisition nous avons donné à l'hôtel araouac une signature je peux dire c'est un hôtel qui était un hôtel plutôt de villégiature oui quand même des guadeloupiens venaient de temps en temps parfois et nous avons fait en sorte que ce soit un hôtel d'affaires un hôtel de culture et on va dire 80% de nos clientèles sont des chefs d'entreprise des hommes d'affaires des artistes des artistes des comédiens des comédiennes bien connus c'est devenu l'endroit où il faut aller quand on vient en voie de loupe où il faut alors c'est vrai qu'avec les venus en vie des viatures et culturel que nous avons les cafés culturels il ya beaucoup de personnes qui s'intéressent à ces activités il me semble que vous avez une chambre jacob de varieux oui oui absolument c'est une suite puisque jacob a été le seul hébergé pendant la période du coup vite au début on avait un client jacob de varieux il avait l'hôtel pour lui il avait l'hôtel pour lui et donc bien évidemment on se voyait matin midi soir on le réconfortait sur ses soucis administratifs qu'il pouvait avoir ou autre il y avait aussi vous savez on l'a dit dans la presse des problèmes médicaux qui ont été aggravés par par cette maladie kovid et donc il ya une suite jacob de varieux avec et des éléments sont propres à jacob notamment sa salopette je sais pas je me souviens bien sa guitare et depuis peu nous avons une fresque aussi où on le voit en train de jouer sur le mur de cette suite d'accord ce qui a été réalisé il ya environ six mois mais nous avons d'autres d'autres suites qui ont une signature notamment patrick chamoiseau qui adore sa suite et qui a lui-même posté sur les murs une partie de son livre biblique et donc c'est une suite majeure qui donne sur l'île et gosier et la dernière suite qui a aussi son 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 sa griffe c'est marie scondé voilà les trois personnes il n'en reste trois je peux dire tout de suite qu'il ya une suite qui est réservée pour bogota donc la mer de bogota c'est-à-dire le transport et les autres vont arriver bien andré-jean vidal vous êtes élu à la cci c'est important être élu la cci quand on est chef d'entreprise c'est une façon de rencontrer les autres chefs d'entreprise d'échanger sur les problématiques communes et aussi de porter sa contribution pour les ce qu'on peut appeler petit chef d'entreprise parce que on voit souvent comme la cci comme une affaire de chef d'entreprise plus important et c'est vrai que je représente quand même les grosses entreprises une grosse entreprise mais il est important de connaître les problématiques des chefs d'entreprise qui ont cinq dix salariés ça nous permet de les aider de trouver des solutions et nous avons aussi depuis peu les marins pêcheurs qui font partie des chefs d'entreprise qui ont regagné la chambre de commerce qui faisait pas partie il ya quelques années de la chambre de commerce et aussi faut porter des contributions pour trouver des solutions j'entendais hier la télévision un marin pêcheur qui disait toutes ces difficultés et je peux comprendre ces difficultés c'est cette lourdeur administrative qu'on a particulièrement dans le domaine maritime et quand il parlait de 350 euros 300 euros pour faire le plein pour la journée il faut prendre beaucoup de poissons et il faut se lever tôt pour donc c'est quand même plus facile c'est lié aussi à la crise je dirais d'avoir une clinique que d'être marin pêcheur et alors vous êtes donc à la chambre de commerce selon vous quel sera l'avenir financier pour les guadeloupéens dans les cinq à dix prochaines années alors nous sommes dans un monde globalisé on oublie souvent guadeloupe que nous avons à côté de nous d'autres ailes d'autres îles et nous avons des pays de pays en guerre des pays en prospérité de pays en régression il faut qu'on arrive à avoir cette cette notion internationale je reviens comme vous disiez d'afrique j'ai vu le boom qui existe notamment en côte d'ivoire avec cette jeunesse qui travaille et je suis un peu j'en parlais tout à l'heure un peu désabusé quand on me dit que certains jeunes maintenant veulent travailler quatre jours et qui veulent pas travailler trois jours dans la semaine quand on est en compétition mondiale ça va pas aller on va avoir des difficultés pour être compétitif et donc je sais pas comment comment faire mais il faudra quand même rappeler aux gens que nous sommes dans un monde globalisé une dernière question avant de clôturer cette émission parce que c'est presque la fin je voulais avoir votre avis sur la guerre en ukraine sur sur ce conflit qui oppose en fait l'occident à l'asie des alliances se font on voit bien états unis europe contre la russie poutine qui commence à à créer des alliances avec la corée la chine enfin c'est pas l'inde mais également les pays d'afrique puisqu'on l'a vu avec le mali beaucoup de pays d'ailleurs il ya quelques semaines poutine a reçu plusieurs dirigeants d'afrique et on sent en fait un peu une la fin de l'occident qu'est ce que vous en pensez alors c'est pas la fin de l'occident mais c'est vrai que vu de guadeloupe cette guerre en europe c'est très très étonnant et moi je suis pas les affaires étrangères c'est très compliqué pour moi pour comprendre tout cela mais je suis un peu déçu que on ne puisse pas trouver de solution très rapide à cette à cette guerre des gens qui meurent tous les jours en quantité et c'est vrai qu'il y en a qui en profitent parce que cette guerre en europe permet à d'autres pays les états unis mais aussi en asie des développements en afrique les africains vont profiter puisque même si on dit qu'il y aura une forme de famine avec l'arrivée moindre de blé en afrique je pense qu'ils vont trouver des solutions pour trouver ailleurs et leur dynamisme ne va pas s'arrêter alors qui que dans ce pays d'ukraine dans ce pays dans cette europe il va y avoir quand même pendant longtemps longtemps des cicatrices de cette guerre alors croisons les droits essayons de savoir essayons de voir qu'est ce que nous pouvons faire nous est ce que vous avez des idées vous pour qu'on puisse trouver des solutions à cette à cette crise internationale j'avoue que c'est c'est quand même quelque chose qui nous empêche de dormir alors merci d'être venu dans cette émission on bien sûr vous êtes le bienvenu ici à etv andré jean vidal un peu de promotion sur si vous voulez le magazine si vous voulez le magazine et bien un superbe dossier il faut le dire magnifique dossier sur les ouragans puisque c'est la saison des ouragans avec une interview très intéressante que je recommande d'un spécialiste qui s'appelle bruno benjamin qui est je pense appassionné déjà oui ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'il a son ouragan.com et il il faut le lire parce que c'est vraiment très intéressant c'est pas un gros dossier cette semaine sur les ouragans combien on a de prévu d'ouragan cette année une vingtaine c'est énorme une vingtaine de 15 et 18 ouragans quatre ou cinq majeurs ce qui n'est pas rien mais il faut dire que c'est pour l'atlantique et donc l'actualité maintenant de caribinfo l'actualité caribinfo bien c'est un service de presse d'information générale et politique caribéen donc c'est tous les jours c'est le temps c'est l'actu qui change tout le temps et voilà bien bien et cette émission bien sûr vous pouvez la retrouver sur le site internet et tv.jp et sur l'application mobile en mode replay quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission